Graille ça veut dire manger je sais pas c'est de quelle origine Effectivement dans le langage courant de la graille c'est la nourriture et grailler c'est manger et ça vient du terme graillant qui peut signifier des restes de nourriture de la cuisine grasse plus buffet de cuisine que des définitions qui regroupent la nourriture grailler c'est donc manger mais pas forcément très bien Le zbeul, faire le zbeul c'est faire le bordel Oui effectivement dans l'interprétation française zbeul signifie faire le bordel mais chez nous au Maroc et bien ça signifie les poubelles Tease Je sais pas ce que ça veut dire Acqua isa ? Ah non je sais pas ce que ça veut dire Tu peux imaginer quoi comme ça ? Avec il y avait le ea qui est teasing en anglais mais sinon je suis pas idiot Et non, ça n'a rien à voir avec le terme anglais tease c'est l'alcool et tease c'est boire de l'alcool et ça vient du 18ème siècle ça veut dire introduire du combustible dans le four de fusion Et maintenant, le four de fusion c'est nous et ce qu'on introduit c'est de l'alcool c'est le verbe teaser Ah non, taf On travaille en gros Ce terme viendrait de l'onomatopée taf au 17ème siècle taf renvoyé au bruit que font nos fesses qui s'entrechoquent quand on a peur à la fin du 19ème siècle tout le monde a eu une autre signification qui est la part débutant mais pour faire simple il a vite été remplacé par travail Jusqu'au jour d'aujourd'hui l'origine du mot fait débat mais il veut aussi dire travail à faire Enjailler Bah c'est... Faire la paix, fête, être content Yes ! Effectivement, s'enjailler c'est s'amuser et tu sais d'où vient le terme s'enjailler ? Il vient du nushi qui est un argot ivoirien qui veut dire la même chose s'amuser mais ce nushi est lui-même inspiré de l'anglais enjoy qui veut dire s'amuser aussi qui est lui-même inspiré du vieux français Anjouar et s'enjailler c'est bon Donc, j'ai touché le mot Kabat Rabat Rabat J'ai déjà entendu des potes qui le disent mais je ne sais pas ce que ça veut dire c'est Rabat ça veut dire c'est juste ? Non ? Juste ? Ou pas du tout ? Et bien pas du tout être Rabat en français c'est être libre Chez nous au Maroc Rabat c'est frapper quelqu'un violent Ce terme vient des colonies portugaises sur les potes occidentales de l'Afrique au XVIIe siècle T signifiait le lieutenant général du roi et en portugais il veut dire governant en compte Somme ? Somme ? Bah ouais je l'ai qu'a dit Qu'est-ce que ça veut dire ? La Belgique Effectivement Somme c'est un mot qu'on a beaucoup entendu en Belgique pendant la cour du monde ça veut dire être dégoûté, avoir la haine Norte en arabe ça se dit sem et ça veut dire poison L'endroit et enfin J'ai moins l'air le contenu